Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Mais la digitale est des conférences de transformation, ce sera peut-êtreOK, je t'ai vu la tête, je frappe le temps. -est-ce que tu as joues dans figure như que tu esmidis- strong ? Il a trouvé laieri impasse, le ping true, est-ce qu'il est né, le ping de ma foi, ne servia que tu as puissé ? il doit yroom il faut faire il faut lire cette ville il faut lire il faut lire il faut lire la fresse il faut le faire la pique il faut lire il faut lire ce qui m'orte cette pique c'est la pique Sais-leur, il est en train de faire les choses qui sortent dans lesges. C'est pas vrai que vous avez besoin. Nous avons une grande paix. C'est une couture sur la main. Et elle a beaucoup marreillette du Paris. Là, c'est la maison. Là, vous avez compris. Oui, oui. MeJane. Qui est-ce pas ? 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 L'is-tu pas une dizaine. Qui est-ce pas une pêche ? Qui est-ce pas ? Qui est-ce pas ? Mesdames, Mesdames et Messieurs, deuxième partie, Critique Info. L'actualité tourne autour de cette question de juge. Prêtera-t-il serment oui ou non ? Comment ça va se passer ? Avec l'autorisation ou pas ? Est-ce qu'il faudrait que les députés, les députés nationaux, la présidente de l'Assemblée nationale soient là, le président du Sénat ? Autant de questions sur la prestation de serment. Moi, je voudrais encore qu'on élève les débats. C'est très important de ne pas regarder ce qui est dit, mais regardez Oérosa là. Il faudrait que dans notre pays, qu'on cultive la notion des textes. C'est très important. Nous sommes une démocratie et la démocratie, c'est au fait la consécration de la norme. Au-delà du fait que la démocratie tombe pour la majorité, mais d'abord le respect de la norme. La démocratie n'accepte pas la brutalité. Sinon, la colonisation ou l'outrance de la majorité. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie ne veut pas non plus dire les caprices de la minorité. Ce n'est pas ça. La démocratie, c'est la consécration de la norme. Si la minorité est avec la norme, alors la minorité est avec la démocratie. Si la minorité n'est pas dans la norme, elle ne peut pas être dans la norme. Le problème ici, c'est que nous voulons faire parler les textes nos caprices à nous. Nous voulons donner aux textes de couleur politique. Et nous voulons donner aux principes nos tendances à nous. Et ça nous amène très souvent dans des conflits, dans des problèmes, dans des discussions. Et on n'a pas la fin de compte. Nous n'avons toujours pas de résultats probants. Au fait, c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire pour notre pays. Mais lorsque tout tourne autour des calculs politiques, on perdra, on gagnera, on perdra, on gagnera. En réalité, c'est l'État qui perd. C'est la nation toute entière qui perd lorsque les hommes veulent gagner les autres ou, je ne sais pas moi, empêcher les autres d'évoluer. La question du juge, même si vous êtes de mauvaise foi, cette question des prestations du juge, en vertu de l'article 10, il y a la loi ou les autres porteurs d'organisation n'a pas la compréhension à la cour constitutionnelle. Il y a déjà très bien que cette loi-là, l'article 10, est clair. Le président de la République, c'est lui qui reçoit le serment. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent C'est le président qui reçoit le serment. Et donc, comme c'est lui qui reçoit le serment, comme c'est devant lui que l'on prête le serment, je ne vois pas pourquoi il faut un impératif et l'Assemblée nationale, encore qu'il y a présidente et l'Assemblée nationale, la présidente et le Sénat. Pour qu'on ne sait pas, il faut que le Sénat soit le Sénat. L'Assemblée nationale soit le Sénat. Il faut que le Sénat soit le Sénat soit le Sénat. Il faut que le Sénat soit le bureau et l'Assemblée nationale soit le Sénat. On parle du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez vous-même clairement qu'ici, les caprices, il y a président, il y a Assemblée nationale, il y a président, le Sénat, caprices, il y a tout simplement inopportunité, indigeste pour la démocratie. Mais ceux qui ont le mis de côté de la logique, il y a confiscation, tout ça, il y a un bras de fer, il y a un bras de fer. Les consensus, c'est vrai. J'entends les gens dire non, le président, il faut que le Sénat soit le consensus, que le Sénat soit le consensus. Le président ne peut pas continuellement satisfaire des caprices des individus. Non, ce n'est pas comme ça un pays. Un pays, c'est un pays qui meurt, il y a un pays qui meurt, il y a un pays qui meurt. Il y a un pays qui meurt, il y a un pays qui meurt, il y a un pays qui meurt. Pourquoi il faut aller faire des arrangements en dehors de la loi ? Lorsque la loi est déjà claire, les citoyens, sérieux, il y a un pays qui meurt. Mais il y a un pays qui meurt. Non, ça ne vous intéresse pas. Ce que la loi dit, vous ne voulez pas. Vous, vous voulez faire des choses où la loi est lobby. Donc, il y a de la logique, il y a de l'arrangement. On va d'abord s'arranger, on va d'abord s'entendre. Il n'y a pas de question de s'entendre. Ben, juste, il y a la cour constitutionnelle, il faut pas d'aller à 9. Mais la loi est trop en débat pour prêter serment. Ici, le problème, c'est au chef de l'État de décider ce qu'il veut. Est-ce que le président veut avoir le contrôle de la cour constitutionnelle pour son bien à lui ? Ou il veut avoir le contrôle dans la cour constitutionnelle pour le bien du pays tout entier ? S'en rallanger pour un bien à un pays tout entier, alors le président doit veiller à ce que le président de la cour constitutionnelle soit quelqu'un avec qui il partage le même point de vue du pays, bien évidemment. Le même point de vue du pays. La même manière de voir les choses. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des juges électoraux. En fait, on ne va pas décider qui va être vainqueur en 2023 ou qui ne le sera pas. Je comprends ma supputation. Je comprends l'envie que maintenant, on contrôle l'Europe pour ne pas la rassurer. Mais la place pour le juge va nous avoir nos problèmes. Va nous avoir nos garanties. Travaillez pour l'intérêt du peuple et puis quand vous allez avoir des élections, au moins les gens vont vous voter pour vous en fonction de ce que vous vous aurez fait pour eux. Au lieu de nous en un minute, nous allons nous nous allons nous faire un juge comme un abisson. Non. Les trois juges sont nommés par le président de la République. Tu n'as pas qu'il y a déjà les trois autres qui viendront du conseil supérieur et la magistrature. Que ça fasse mal ou pas, ils vont être encore tous les présidents. À la limite, deux seront du président de la République. Mais ceux qui sont chefs de l'État qui ont appliqué le conseil au topé dans le Parlement. Ou alors, à la limite, un. Ils vont faire une élection et le président de la Cour constitutionnelle, c'est le candidat de six qui passe. En ce moment, le chef de l'État aura le président de la Cour constitutionnelle et puis six autres juges de la Cour constitutionnelle s'allumaient dans une position confortable pour mieux appliquer ma loi pour mieux appliquer la politique et la justice sans aucun problème. Parce qu'en réalité, on a comme l'impression que le conseil supérieur de la magistrature est déjà presque un acquis pour la présidente de la République. Je suis en train de le dire. Quand je dis « à qui la présidente de la République », je ne parle pas à qui il y a Félix Shisekedi. Je parle à qui il y a institution président de la République. Ça montre, il a toujours été prouvé lorsque le chef, lorsque le président n'a magistrat, n'a cours, ou disons n'a conseil, supérieur de la magistrature, basa des communes, d'accord ? On a comme l'impression que Makambouya se présente à la quinquennera bien. Et ce qui permet aussi que tout ce qu'il va faire, soit dans la idée de dire « à bien, ça va bien aller ». On a vu ça pendant l'époque, à l'époque où on a qui ? Donc c'était dans Kanabango. Les choses sont allées bien pour leur président, mal pour le peuple. Mais maintenant, si vous avez un président qui aime le peuple, qui a l'ambition d'aider le peuple, qui veut sauver le peuple, qui veut construire pour le peuple, il suffit pour lui d'avoir une béquille au Évalier et à conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire qu'il a le contrôle total du pouvoir judiciaire qu'il peut décider la place à impulser à une sorte de développement, une sorte de liberté, d'indépendance. Il y a ma juge ou un acte. C'est toute la nation qui va se retrouver. Donc, Nga, personnellement, je pense que le chef de l'État doit définir cette carte bien. Est-ce que ceux qui ont qu'une élection a trois jugeurs tout en sachant que les autres jugeurs ont été nommés par l'ancien pouvoir, à Kouta Kiyangobongo, comment ça va se passer ? Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas un président de la Cour constitutionnelle. Tout ça, il y a un notaire. Comment ça va se passer ? Nous, 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 qui est parmi nous qui n'ont pas de capacité et qui n'ont pas donc tout dépend du chef de l'État. Le jeu qu'il mène là, il faut jouer à jouer. Très bien. Sachant que il y a un bateau autour de lui, c'est des rangers, c'est des gens qui réfléchissent aussi, c'est des gens qui pensent, qui disent on est en train de perdre ça, mais pourquoi ne pas prendre ça ? Il y a un bateau qui fait maintenant au chef de l'État de développer une sorte d'intuition politique pour nous dire mais sur des questions sérieuses, il y a l'oi, je suis très convaincu que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine que le chef de l'État fasse encore des concessions. Plus d'une fois, toujours, les gens prennent ça au sérieux ou pas. Je dis, si le chef de l'État suit le paradigme de Joseph Kabila Kabang, le chef de l'État va échouer. Vous n'avez même pas besoin de dormir parce que le chef de l'État va échouer. Parce que ces paradigmes salient 18 ans. Ces paradigmes-là salient pratiquement 18 ans. Et se renouveler, se rajeunir, tout ça, mais à la limite, à la fin du compte, les gens ne se sont pas retrouvés. Maintenant, le problème avec Fachi c'est de dynamiter ce paradigme-là. C'est d'apporter son propre paradigme ou bien ses propres paradigmes. Que dit le président en matière de justice ? Tolouba qui a montré clairement que pour la justice, le chef de l'État doit avoir le contrôle du conseil supérieur de la magistrature. Parce que c'est l'organe technique, c'est l'organe des nominations, c'est l'organe des sanctions, c'est l'organe vraiment où il y a un organe beaucoup plus important d'appareil judiciaire. Si le chef de l'État a du contrôle du conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État aura la possibilité de faire virer les véreux magistrats qui sont connus par les avocats, qui sont connus par eux-mêmes. Donc on n'aura même pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ceux qui sont chefs de l'État du contrôle ont une vision et voici ce que je pense de la justice. Nous nous lignons 700 magistrats il y a bien dans le monde. Et pour ça, il faut enlever 700 autres magistrats. On commence à réfléchir procédure dans le monde. Les magistrats ont une prise de parti, ont une conduite dans le monde. Il y a bien le conseil supérieur de la magistrature. Il faut d'abord réorganiser. Avant de réorganiser les gens, on a des magistrats honnêtes, intègres, sérieux. Vous savez, mesdames et messieurs, la gloire d'un roi, ce n'est pas l'étendue du pays. La gloire d'un roi, ce n'est pas l'étendue des richesses à Zanango. La gloire d'un roi, ce sont les animateurs, la qualité des animateurs qu'il a autour de lui, les conseillers, les gens qui l'entourent, les gens intègres, les gens sérieux, les gens honnêtes, lorsqu'un roi est entouré d'un roi béni. Lorsque Dieu n'approuve pas la démarche, n'approuve pas la mission d'un roi, si Dieu ne l'approuve pas, Dieu dispose de fous comme il en a fait avec Pharaon. De fous autour de Pharaon. Et ça a été terriblement pour Nabarou. Il est fatal pour Nabarou. C'est comme ça aussi pour nous. Le chef de l'État doit se dire non, non, pour un conseil supérieur et magistrature, il faut que j'aille des magistrats qui comprennent ma vision, qui veulent faire les choses comme on a au grandalingui. Il faut tout courageux. Mais pour ça, il faut toucher le conseil supérieur et la magistrature. Tous les magistrats vont estimer qu'il y a impliqué la corruption. Il y a que les saints qui peuvent arrêter les méchants. Les méchants ne s'arrêtent pas entre eux. Les saints sont les seuls à mettre fin au règne des méchants. Et donc, si vous avez un organe qui est censé corriger les gens, ce qui est organe est un mot corrompu d'avoir corrompu, ça, il est au moins. Les loups ne se mangent pas entre eux. Il faudrait maintenant dynamiter le système. Les bons juges et les bons magistrats et les bons magistrats. C'est une histoire qui se passe par l'appréciation du chef de l'État. Après tous les rapports que j'ai, il y a un conseil supérieur de la magistrature qui a un modèle. Il y a un autre. On m'a donné tel nom. Il y a un conseil à monsieur Moussengo. Il y a un conseil à monsieur tel, 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 tel. Aux 8 ou 15, ça dépend de la compréhension du conseil supérieur. Mais bon, c'est des gens avec qui nous pouvons travailler. Vous essayez de voir. Ceux qui ont les niveaux, vous les élevez. Ceux qui n'en ont pas, bon, ceux qui ont les niveaux, vous les élevez. Ceux qui sont déjà là, vous les reprenez. Bon, on a vraiment changé. Vous changez, Bango, Moko, de même. Bango, Moko, vous organisez. Et comme ils connaissent tous les procureurs, ils connaissent tous les juges, ils vont faire un rapport. Parfois, dans moins de six mois, vous avez un rapport, il y a un faux juge, n'y a un seul à ma bée. Et tant que vous avez un président de la République à l'air à l'étoine, il y a un côté. À vous avez un gars, le président monte une autre commission pour vérifier maintenant ce qui est réellement victime de compte, c'est-à-dire que ce qui est faute, c'est-à-dire qu'il y a des cotales. Il y a une marge, peut-être qu'il y a 100 ou il y a 2 ou 3 ou 10 qui vont être sauvés. Mais les autres seront partis. Et ce qui est en train, ils vont préparer la retraite convenablement, disons département convenablement, ou vous choisissez la façon. Soit ils sont révoqués, soit ils sont... On arrête à t'anticiper. Eh bah Kéi, au moins vous êtes convaincus que ton lavé appareil, en ce moment-là vous faites des recrutements. Cette fois-là des bons procureurs, de bons magistrats. Et lorsque vous récupérez des bons magistrats, c'est au niveau du recrutement d'abord. Ce n'est pas, oh, le cousin d'eux, le frère d'eux, la nièce d'eux, le beau-frère. Non. C'est des choses, oh, vous avez un comité mixte. Oh bah, il y a effectivement le niveau du magistrat. Il doit avoir une compétence, il doit avoir des connaissances sérieuses sur la procédure ou sur les procédures civiles, pénales, bah, zouiango, bah, il y a au moins le droit pénal spécial, bah, il y a le droit pénal général, bah, il y a au moins la code OEDA, la architecture, il y a droit. Au moins, ils savent. Et à eux, ces gens-là, bah, bah, vous tenez ici de l'anthologie, vous répondez de l'anthologie. Dans ma question, Miki, Miki, au moins, vous êtes sûr qu'on a 700 bons magistrats. C'est les 700 bons magistrats-là que vous allez avoir, que vous allez envoyer dans les provinces. Pour qu'il y ait, il y a un peu de bannamoussala, il commence pendant la tripe, dans le niveau ASE. On est maintenant au moins, il y a un petit pénal, il y a un petit petit à petit. Et c'est comme ça. Entre temps, il y a un corps renouvelé. Et vous pouvez le faire dans moins d'une année, vous savez. Ça peut se faire dans moins d'une année, si on veut réellement. Le jour où l'appareil judiciaire va se lever dans ce pays, le jour où un procureur va décider de mettre la main sur un député, avec la permission, bien évidemment, et un protocole, c'est ce jour-là que les choses vont changer. Le jour où un procureur va dire non aux injonctions d'un ministre ou d'un député ou d'une autorité quelconque, c'est ce jour-là que le pays va se développer. Et pour ça, on a besoin de magistrats intègres. On a besoin de magistrats qui ne tombent pas devant l'argent. On a besoin de magistrats qui n'ont pas peur d'être virés ou quoi que ce soit, qui n'obéissent qu'à la loi. Quand on aura des gens comme ça, ce pays va se développer. On peut le faire comme je vous dis dans une année. Dans cinq ans, six ans, tu es dans une année. Ce qui va s'y aller bien, il va éviter ma croix coquille. Je peux vous garantir demain, on parle d'un autre pays, on parle d'un autre langage et le pays est sauvé. Ça, ça doit être la vision d'un homme. Et son nom, c'est le président de la République. C'est lui qui pense. C'est lui. Alors, ce qui est bien qui est la logique, c'est bien. Mais ce qui est la logique, c'est bien. Le président pense que non, il faut tout ça la réforme. Ah, ça ne marchera jamais. Ici, il faut dynamiter. Depuis 18 ans, il y a eu des états généraux de justice. Il y a eu des états généraux. Toutes les années, il y a eu des rentrées judiciaires, rentrées judiciaires, rentrées judiciaires. Mais à la fin de compte, rien n'a toujours été fait. Parce que le modèle judiciaire, le modèle du système, il est lui-même malade. Ce modèle est lui-même malade. Les magistrats, les hauts magistrats ne sont pas sans réproche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut tout changer, il faut tout évoluer. On a des magistrats honnêtes, on a des magistrats intègres, mais le problème est ça. Il faut tout savoir qu'il y a des états généraux et qu'il y a des états généraux. Et qu'il y a des états généraux. Il y a des états généraux qui ont été gérés à l'institution, juridiction, il y a des conseils dans la cour constitutionnelle. Il y a des conseils dans la cour constitutionnelle. Il y a des états généraux parce que la légence n'est pas possible. Maintenant, c'est à nous de décider et de dire non, non, non. Nous ne voulons pas des magistrats au service du président Félix Tissékelli. Nous voulons des magistrats au service de la République. Au service de la République. C'est tout ce dont on veut. Mais fais des gens qui doivent partager la vision du président de la République. Cette vision, c'est de rendre la justice libre, indépendante et autonome. C'est tout ce dont on veut. Sinon, c'est compliqué. Il y a des choses qui sont belles. Il y a des choses qui sont belles, mais vraiment. C'est à nous de décider ce que nous voulons faire. Je le dis toujours, ce pays ne peut pas se développer tant que nous n'allons pas définir ce que nous voulons. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un procureur est-ce qu'il y a un taxi ? Il y a 500 francs. Il est incapable de se payer un taxi. Il y a normal. Mais au-delà, il y a 500 francs seulement. Mais c'est ce monsieur-là qui va aller décider sur une question de 2 000, 3 000, 10 000, 50 000 dollars. Il n'a même pas 1 000 francs de transport. Il faut décider si il y a des prisons. Alors que le monsieur, le monsieur-là, peut gaspiller 5 000 dollars comme de la blague. Mais vous mettez ce monsieur-là dans une mauvaise condition. Vous testez ses capacités d'être humain. Et ce n'est pas possible. C'est à nous de décider d'assainir le milieu. C'est à nous de décider de majorer le salaire. De mettre ces gens-là dans des bonnes conditions pour que les sanctions aient l'exemplaire. Si vous voulez que les sanctions aient l'exemplaire, vous pouvez sanctionner bien, vous pouvez vous aller bien. Donc, c'est ça, en fait, ce que moi, je voulais dire. Donc, vous avez des questions et vous avez des questions pour vous aider. Moi, je ne fais plus le débat sur la prestation nécessairement ou pas. La question est réglée par la loi. A consulter le monde partout. dans le bac, il y a eu l'autre fois en Afikine, en Marti, en parler de la nation, en parler de la justice. Partout où il veut le faire, il va le faire. Parce que la loi le dit. Mais le problème va au-delà de ça. Le problème, c'est au menant de dire est-ce que c'est ce que nous voulons ? Pourquoi nous ne comprenons sur la FCC ? Nous ne comprenons que le bras des fers est comme un abus de la place de mon côté. Arrogance est comme un abus de la place de mon côté. Le conflit inutile de la place de mon côté. Le débat qu'ils veulent amener, c'est le débat, le débat des ordonnances. C'est là où ils veulent discuter. Le débat des ordonnances. Mais mes frères et sœurs, la loi est claire. Ce n'est pas au Parlement de discuter des ordonnances du chef de l'État. Et ça, Bangote, on l'a si bien dit, il faut que la cour, il n'y a que la cour qui justifie ou qui détermine la violation des ordonnances. Pourquoi ne pas saisir la cour pour justifier que le président s'est trompé ? Ce n'est pas même à ce qui est la ordonnance irrégulière. Ce n'est pas au Parlement de voir. C'est la bonne qui va réfléchir sur l'ordonnance à chef de l'État. Oh, il a l'occulté il est illégal. Il a blablabla. Mais on le sait tous. Ce ne sont que des avis. Ce ne sont que des réflexions de pourvue de toute contrainte. Il a la contrainte à ta mon côté. Vos arguments ne valent que parabino mon côté. Je suis qui qui parabino. Vos arguments vont valoir dans l'argument à la cour constitutionnelle qui n'a pas été saisi. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais on a pour que l'ordonnance soit violée. Nous avons une république. La cour constitutionnelle est là. Dans l'Assemblée nationale, les présidents sont là, les présidents sont là. Il y a des individuels. Il y a des ordonnances est violées. Saisissez la cour constitutionnelle. Il n'y a que la cour qui peut corriger l'ordonnance du chef de l'État. Il n'y a que la cour. Mais la cour est là. Il y a des juges. Mais allez-y. Saisissez la cour. Dites la cour. Non, la cour on est estimé que le chef de l'État a fait tromper. Nous voulons que nous annulons l'ordonnance. La cour peut trouver les moyens nécessaires, les moyens légals. Il y a l'ordonnance du chef de l'État. Le chef de l'État a rapporté. Et le chef de l'État va s'incliner. Il va s'incliner. Il n'est pas au-dessus de la cour constitutionnelle. Après s'incliner, il dit non, non. Je me suis trompé de rapporter ma ordonnance. Mais il y a des débats. Il y a des débats. La cour constitutionnelle est une télévision. Il y a des des assemblées nationales. Ça n'a aucun sens. Autant vous voulez que les choses soient bien faites, faites-le bien aussi. Moi, je ne comprends rien. Ordonnance du chef de l'État et la discutable. C'est-à-dire la cour constitutionnelle. La personne qui a raison ou qui a tort n'a convenance de la cour constitutionnelle. Jusqu'au moment où je vous parle, la cour constitutionnelle n'a pas dit que les ordonnances du chef de l'État étaient irrégulières. La cour ne l'a pas dit. Bon, dites-moi un peu. Si la cour n'a pas déclaré une ordonnance inconstitutionnelle ou irrégulière, comment une autre institution dépourvue de cette qualité peut penser qu'on réglait qu'on ne l'a pas qu'on ne l'a pas inconstitutionnelle. On dit qu'il a tout simplement le sacre de l'irrégularité. Les gens veulent blaguer. On dit aux Congolais « Tu n'as pas eu à la débat » « Tu n'as pas mis à la marche. » Est-ce que vous saisir conseil d'État ? « Tu n'as pas eu à la débat » « Tu n'as pas eu à la débat » « Tu n'as pas eu à la débat » « Tu n'as pas eu à la débat » « Nous avons toutes les institutions sont là. Les instances sont là. Quand tu trouves qu'il y a un problème, pourquoi tu ne saisis pas l'instance en question ? Pourquoi tu choisis de venir déclarer « Je n'ai pas dit que ça n'a pas eu à la débat » Non. On ne fait pas le fanfaronisme. Non. Il faut éviter que tout se comporte comme des guignols, moroboyons et tout. Non. Quand il y a un problème, saisissons les instances appropriées. Ce qui t'en a débouté dans ma instance, c'est ça aussi respecter la procédure. Je suis lésé, je suis gêné, j'ai saisi la cour constitutionnelle. Monsieur de la cour, le président a violé la loi avec son ordonnance. Nous vous demandons d'étudier l'ordonnance et de la faire annuler, sans qu'elle est réellement irrégulière. La cour se saisit. Si la cour ne se prononce pas, vous pouvez dire, ok, la cour est un féodé. Mais au moment où nous parlons, la cour n'a jamais été saisie sur des questions d'irrégularité des ordonnances. Je me dis, mais oh, qu'est-ce que l'on veut à la fin ? Et tous ceux que, oh, ma béo, bito, tout ça, nan, moukili, ezak ouyo. Aujourd'hui, si les gens commencent un peu à nous insulter, c'est parce que ça, euh, karako na boye. Mou da rofinga krestiyon karako krestiyan riflichi, en de ma fingi. Kekke ma di na poto kouto lingo soutena poto lingyo sou a tangmou kete. Oui, c'est normal. C'est normal. Batou balingi, ma kameuzo karesi ba poile na bango. Batou balingi, tobi sa binou baka boye baka deja. Tant que je viens de te répéter ce que tu connais, il faut que je te dise ce que tu ignores. Il faut que tu te dis ce que tu ignores. Mais parce que la vérité n'a pas besoin de faire beaucoup d'exercices, on a besoin d'énergie. Aux restes, on a besoin d'énergie, on a besoin de pouvoir faire l'énergie. Ah, Christian Saki n'a raison, on a besoin de pouvoir faire l'exercice, on a besoin d'excuser, mais on a besoin de pouvoir faire l'exercice. Moi j'avais raison. Parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est comme ça que les pays normaux existent et fonctionnent. Le chef de l'État peut prendre une décision. Il faut saisir le cours consignal. Ce qui va saisir le cours et le cours de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on est en démocratie. Ce qui va saisir le cours consignal, la chose, c'est bien, on a gagné, c'est tout. Mais ce qui va saisir le cours consignal, c'est-à-dire qu'il y a une démarche, une démarche. Alors dites-nous un peu, vous devez croire que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale va violer la même constitution. Va violer la constitution tant que le président pour discuter des ordonnances. Comment le gouvernement a discuté des ordonnances avec des droits de l'Assemblée nationale alors qu'il y a un cours consignal. Vous aurez pu discuter avec le cours consignal sur des questions pour qu'il n'ait pas éclairé. C'est normal que l'Assemblée nationale ait besoin des éclaircissements. l'Assemblée a besoin des éclaircissements le Sénat aussi tant que le président Azur l'Assemblée et le Sénat sont les deux présidents le procureur prêt à la Cour constitutionnelle le président de la Cour constitutionnelle le président de la Cour constitutionnelle qui a besoin d'éclaircissement éclairez-nous un peu sur la question il y a un peu il y a une irrégularité et la Cour va dire non, non, il n'y a pas d'irrégularité parce que tu as là beau et beau et beau le débat s'arrête là c'est ça qu'on appelle le débat des grands hommes le débat à maturité mais autre chose, on a la TVA communiqué à l'Obi, communiqué à l'Obi communiqué à l'Assemblée et l'Obi et comme il y a un jeu il y a ping-pong tout simplement que nous n'avons rien compris sur le jeu démocratique je vous invite s'il vous plaît à élever le débat le président il y a une assemblée nationale il y a un Sénat il y a une assemblée nationale il y a un Sénat il y a un Sénat revenez sur le bon chemin revenez sur le bon chemin organisez la cérémonie et la prestation il y a un juge joué c'est tout c'est tout vous n'allez pas mettre le pays dans l'arrêt parce que deux juges qui ont refusé de prêter ce moment alors qu'ils étaient prêts vous n'allez pas mettre tout le pays en berne à cause de deux personnes non favorisons la paix de tout le monde organiser la cérémonie de prestation de serment et qu'on en finisse qu'on ait des nouveaux juges qu'on passe à autre chose le Congolais n'a rien à voir avec vos histoires le Congolais attend de la vie et qu'il y en ait bien l'Assemblée nationale on attend un contrôle exécutif il y a Malonga il y a tout ce qu'on contrôle la Malonga exactement le gouvernement il fallait résoudre le problème dans la Mboka mais il ne faut résoudre dans la Mboka personne n'est interpellé à l'Assemblée nationale au lieu de trouver des victoires sur d'autres terrains trouvez d'abord des victoires dans la terre dans la Mbako ainsi on dirait que les choses se sont bien passées voilà un peu mesdames mesdames et messieurs c'est dont on a parlé aujourd'hui merci d'avoir été nombreux merci de participer merci de vous abonner merci beaucoup vous abonnez à la Congobuse Télévisions vous abonnez à la Elite Télévisions abonnez-vous à la Congobuse à la Elite Télévisions et que ça a un très très grand plaisir si j'ai choqué certains esprits veuillez m'excuser vos suggestions faites-le et que ça a un grand plaisir comme je le dis et je le dirai toujours que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC à la Elite Télévisions Pour en Vladimir atenisation, l'affront de l'arrière à l' compris pour pourquoi l'onそして l'athomne en National Et par fautTERIR, L'場合, P.O. Bien l'Afrique et mi . C'est à prendre la��ée climatique, mais il nous se Hai affronté. Si onzepait des complainants, le Do bers. Parce que l'am벤트 aろうami tem workshops pour éviter uneヤude pour les Jeux à notrevoir qu'il y a un chôme ils nous ont des chômes ils tu la laitent ils m'ont pas pu te faire tu la les музéry il y a deux euh ils sont l'ace tout ils s'entendent non tu m'as plainte tu m'as bien entendu tu comprends non tu m'as pas sûr tu m'as pas mal tu aimerais tu m'as pas mal Appétit ! Appétit !